pourquoi toi bonjour à vous tous bienvenue pour les messages de l'univers qu'est ce qu'ils ont à vous délivrer pour cette journée du 12 octobre 2024 donc ce sera une série que je fais régulièrement comme je l'ai fait pour le 10 11 et aujourd'hui le 12 octobre il y aura un jour avec des énergies générales donc tirage par rapport à un domaine particulier ce sera avec différents oracles aujourd'hui l'oracle mathès et puis le jour d'après ce sera le sentimental je vais varier d'un jour à l'autre un jour sentimental un jour général et puis je vais normalement faire les tirages amour du 15 au 30 octobre voir si j'ai le temps tout à l'heure bienvenue à vous coucou à tous merci de vous abonner à la chaîne merci de m'accueillir à nouveau sur youtube et n'hésitez pas de commenter comment le tirage résonne pour vous alors on y va pour ce 12 octobre qu'est ce qu'on a comme énergie 12 octobre 12 octobre première carte est tombée à je vais la garder retourné ce qu'il y aurait des conflits on va voir qu'est ce qui se passe ça peut être toujours un petit peu avant un petit peu après mais je le fais quand même aujourd'hui 12 octobre 2024 qu'est ce qu'on a comme énergie 12 octobre ok c'est retourné de maman je prends la première 12 octobre 24 message de l'univers au purée ça vole la deuxième qui s'envole déjà et je vous fais l'interprétation dans un petit moment message que l'univers a pour le collectif 12 octobre 12 octobre 12 octobre voilà ça y va les amis ça a envie de parler en tout cas je vais vous les interpréter énergie du 12 octobre j'ai même pas le temps de finir elle tombe non c'est pas encore une énergie du 12 octobre ah bah je crois que c'est bon ah encore une allez on s'arrête là bon on y va je vous les montre on va les retourner première lignée on va déjà commencer avec ce qu'on a là et voir par la suite là on voit pour certains d'entre vous qu'il y a des conflits des difficultés avec certaines personnes vous êtes fâchés avec des personnes qui sont pas très instant pas très bien intentionnés le serpent c'est des gens qui sont manipulateurs qui sont menteurs qui vous cachent des choses qui bloquent votre chemin on voit ici qu'il ya effectivement pour certains d'entre vous des conflits avec ce genre de personnes que vous avez peut-être dans la famille autour de vous les amis votre partenaire collègues de travail ou autre on parle de ça vraiment ça a pu être par rapport à vendredi par exemple ou ce week-end qu'il y a eu visiblement des conflits parce qu'une personne mal intentionnée qui vous en veut mais juste derrière on voit quand même des cartes positives on voit qu'il ya la carte vous allez avoir un pardon il ya quelqu'un qui qui vous pardonne qui vous dit je m'excuse par rapport à ce que j'ai fait et se rend compte donc c'est une bonne chose les choses s'améliore par rapport à ce relationnel et on voit qu'il ya un nouveau départ une porte qui s'ouvre vers du meilleur donc si vous avez des conflits avec quelqu'un qui n'était pas bon cette personne va s'en rendre compte va s'excuser va revenir vers vous et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ ok déjà là on a un tirage important alors oui effectivement c'est ce que je viens de vous dire voyez on à nouveau le diable on voit il ya une personne autour de vous qui veut pas vous voir réussir bon c'est mieux d'être averti que de croire n'importe quoi parce que la tournement comme des problèmes à surmonter et à nouveau cette énergie du serpent du diable une personne qui n'a pas des bonnes intentions elle veut vous bloquer essayer de voir donc vu que c'est pour un tirage général de quelle personne ça peut s'agir est ce que c'est votre soeur votre frère et c'est votre collègue de travail votre petit ami beau votre 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 oncle je sais pas une amitié il ya des gens pas très honnêtes autour de vous donc soyez très lucide ça ressort quand même dans ces deux cartes je vais essayer de les mettre comme ça vous voyez par la suite qu'est ce qu'on me dit ah oui bah ça va ça va avec cette première ligne donc tirage à nouveau très parlant on me dit prend de la hauteur par rapport à cette situation à la longue vue vois ça d'une autre manière vois ça de loin quelque part observe cette situation c'est comme si tu sortais de ce conflit que tu voyais ça d'en haut et tu ne prenais pas cette situation voilà on va dire en pleine face quelque part et à nouveau comme tout à l'heure on a comme le pardon la fin de cette problématique donc on arrive à une fin de problème conflit manipulation blocage problème à surmonter en prenant de la hauteur comme je vous l'ai dit et s'il ya une nouvelle porte qui sont donc il y aura un nouveau départ peut-être ces énergies sont encore présentes c'est quelque chose qui a pu durer depuis pas mal de temps d'accord mais on voit que ça va quand même vers un dénouement de situation donc c'est bien de se libérer si ça a duré par exemple plusieurs mois vous libérez enfin de cette personne c'est une personne toxique j'ai l'impression là et elle va disparaître du du paysage n'a pas la carte supplémentaire que j'ai pris sur la carte du savoir les possibles vous allez apprendre des choses sur cette personne par le biais d'autres amis par le biais d'autres personnes vous allez apprendre des choses vous dire ok à bas elle parle de moi derrière mon dos à l'a dit ça ok et ça va vous mettre la puce à l'oreille de vous dire ben il faut que je fasse attention je me protège pourtant cette personne pardonner lui parce que peut-être elle ne sait pas se rend pas compte de ce qu'elle fait ou en tout cas il ya le son pardon aussi de l'autre si elle en est consciente on voit qu'on apprend quelque chose par rapport à cette situation donc on voit en résumé conflit difficulté serpent diable personne pas très nette c'est vraiment un tirage très parlant la personne pas bonne qui a créé des conflits qui vous jalousent qui vous bloquent ça vous a créé des problèmes dans le passé on nous dit prend de la hauteur par rapport à cette situation il y aura un pardon qui va être fait donc ça va vers une évolution positive et ce problème avec ce genre de personnes se termine et nous met sur une nouvelle ouverture peut-être sur un nouveau départ avec la carte numéro un il ya la porte qui est ouverte vers quelque chose qui s'améliore et au final moi j'ai eu comme même beaucoup de car qui sont tombés je vous ai dit ça avait envie de parler des cartes aujourd'hui vous allez apprendre qui sait ou qu'est ce qui s'est passé pourquoi cette personne vous en veut pourquoi elle est ainsi il ya quelque chose que vous allez découvrir restez jusqu'au bout pour la vidéo je vous prends un message on va prendre un message de fin de conseil ce sera aujourd'hui avec l'oracle des chakras quel est le conseil pour ce 12 octobre et puis donc demain comme vous je vous l'ai dit ce sera sentimentale merci que vous abonnez à la chaîne de commenter voir si après je fais le sentiment talent quel est le conseil pour cette journée du 12 octobre on sait pour le 12 octobre samedi 12 octobre et le conseil qu'est ce qu'on nous dit oui regardez il ya bien il ya bien des énergies mal intentionnées autour de vous dans ce jeu des chakras le dragon représente le diable l'écureu il nous représente l'écureu il a toujours son son petit gland donc sa nourriture donc quelqu'un qui vous envie quelqu'un qui a envie de prendre ce que vous avez quelqu'un qui est jaloux de vous l'envoie attention on dit attention il peur de la manipulation on a envie de prendre il a pris déjà là ce que vous avez quelqu'un qui peut vous manipuler vous attraper dans son comment dire dans son filet et c'est effectivement ce qui correspond à cette carte là je vous ai montré tout à l'heure et cette carte là donc faites quand même attention aujourd'hui ce week end ne pas vous faire avoir parce qu'une personne pourrait passer par quelqu'un pour quelqu'un de bien mais qui ne l'est pas du tout et c'est quelqu'un de jaloux qui a envie de prendre ce que vous avez c'est le conseil donc le tirage est absolument clair net il y aura une amélioration et ça va se terminer parce que vous allez découvrir des choses ok donc là le conseil nous dit fait attention ne te laisse pas avoir tenté par le diable quelque part voilà les amis pour ce message du 12 octobre et tout à l'heure comme je l'ai dit on va faire les tirages sentimentaux du 15 au 30 à bientôt bye bye